Alors vous êtes sur la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation, Maman Excellencia, c'est votre chaîne, c'est à sa télévision, le reflet de tout un peuple et votre émission Ronde-vous du Soir. Ici nous parlons de tout le sujet qui concerne la RDC, les sujets qui vous dérangent, les sujets que vous souhaiterez avoir des réponses parce que vous vous posez des questions très 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 questionnantes sur l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. On en parle sur ce plateau avec un invité des marques, le premier qui est déjà ici avec nous sur notre beau plateau, lui il s'appelle M. Benoît Yolama, il est cadre du peuple RD, il est également du FCC si je peux le dire ainsi, il n'a pas commencé la politique aujourd'hui, il est dans l'opposition mais des fois il reste avec un esprit républicain, il critique, des fois il propose pour que les choses s'améliorent. M. Benoît Yolama, c'est le bienvenu. Merci pour l'invitation et l'honneur que vous m'avez fait d'être l'invité de ce soir. Voilà, M. Benoît Yolama, avec vous nous allons tenter de décrypter les grandes lignes d'actualité de la République démocratique du Congo, vous avez sans ignorer la question de l'Est. Bounagana, ça fait plus de 100 jours, Bounagana est occupé par les sous-traités ou les sous-traitants du Rwanda, donc le M23 selon plusieurs sources. Et aussi nous allons tenter de parler de l'état du droit en République démocratique du Congo. Vous savez que la justice de mon pays marche, mais il y a ceux qui pensent qu'il y a certaines choses qui ne changent pas dans notre justice. Mais les chefs de l'État également avaient parlé qu'il faut que les choses s'améliorent. Nous allons en parler aussi. Les nouvelles nominations dans notre armée, il y a eu le nouveau général qui est M. Christian Tchouioui, le nouveau commandant, la personne qui va gérer et patronner également notre armée. Nous allons en parler. Et le social congrès, placément, sans oublier d'allemont, les élections en 2023. Il y aura élection ou pas. Toutes ces questions, c'est avec vous, M. Benoît Yolama. Mais d'entre-deux, M. Benoît Yolama, quelle est votre lecture de la considération de la RDC aujourd'hui en Afrique, en Europe et puis ailleurs ? Avant Kabila, pendant Kabila, après Kabila, est-ce que les choses se sont améliorées ? Je ne sais pas si je vous dirai avec précision si les choses ont changé. Mais personnellement, j'estime qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé au pays. L'estime que nous avions, c'est quand Laurent Désiré Kabila était au pouvoir. Vous vous rappelez que la radio africaine numéro 1 a fait un sondage. Il y a eu beaucoup d'appels qui avaient désigné Laurent Désiré Kabila comme étant un panafricaniste et un dirigeant courageux. Aujourd'hui, ils ne sont pas nombrés. Il n'y a plus de Kadhafi, il n'y a plus de Laurent Désiré Kabila, il n'y a plus de Thomas Ankara, ainsi que d'autres qui ont certainement milité en faveur de l'Afrique. Le reste que nous avons comme chef d'État aujourd'hui, ce sont des gens qui sont presque, comme l'a dit un ouest-africain sur une chaîne panafricaine, ils sont presque tous en train de chercher une légitimité sur le plan exérié. C'est-à-dire que les dirigeants veulent se faire considérer aux États-Unis, en Belgique, en France et presque dans tout l'Occident. C'est ce que nous vivons pratiquement aujourd'hui en RDC. Mais nous, nous estimons que si changements, il y en a ou il y en aura, si on peut avoir un changement, nous pensons que sur le plan interne, lorsqu'il n'y a pas une cohésion interne, il serait difficile qu'un dirigeant soit accepté en Afrique. Et à l'extérieur, c'est une faiblesse qu'on ne peut pas mesurer, mais qui peut créer une incidence négative dans la présentation de l'image du pays. Parce que si sur le plan interne, vous êtes incapable de vous réconcilier dans la famille, je ne vois pas, qu'est-ce que vous changerez sur le plan international ? C'est ce que, présentement, le Congo est en train de vivre avec M. Thirou Mbouchi, c'est ce qu'il dit. Mais alors, est-ce qu'il faut faire une comparaison avec l'ancien régime que moi j'ai soutenu, que j'ai continué à soutenir jusqu'à aujourd'hui ? Je pense qu'on ne peut pas faire une comparaison, étant donné que les réalités ne sont pas les mêmes, bien que ce soit le Congo. Et deuxième chose, c'est que par moment, c'est nous qui avions imposé le pot de vue sur le plan international. Sur la marche de l'Afrique, sur le passé pour la diplomatique africaine, sur la manière que les Africains doivent se comporter. Et nous avions imprimé un caractère, un comportement qui était accepté, les élections à la Congolaise avec l'argent du Congo. Ça, c'est extraordinaire. On ne peut pas comparer cela. Voilà, c'est ce qui nous a permis qu'aujourd'hui, M. Thirou Mbouchi soit là. Si l'ancien pouvoir était faible, comme certains voulaient le faire croire, sur le plan international, il y aurait un autre président, probablement pas M. Thirou Mbouchi. Et cela pouvait avoir beaucoup d'autres conséquences sur le plan interne. Mais puisqu'il y avait un dirigeant qui avait dit non à la fameuse communauté dite internationale, qui avait dit que les élections concernent le domaine de soveraineté du Congo, qui avait dit aussi non, on ne peut pas accepter l'ingérence extérieure, même pas de l'Union africaine. C'est celui-là qui a permis que nous ayons la matrice politique que nous avons aujourd'hui, bien que c'est une équation presque à quatre inconnues, on ne sait pas comment elle fonctionne, mais nous estimons que nous avons fait notre part au lieu d'entrer dans des comparaisons, dans des paralysmes qui n'ont pas un fondement purement, en tout cas ni sociologique ni politique, que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires démontrent de quoi ils sont capables. Alors, M. Benoï Lama, j'aimerais que nous puissions rester un peu plus panafricains. Alors, pensez-vous que le président africain, ils ont les mêmes livres pour agir pour les biens de leur population ? Oui, j'ai souligné, j'ai cité un certain nombre de dirigeants africains qui sont déjà, la plupart sont déjà décédés. Ce sont des dirigeants qui ont démontré leur affection profonde envers leur nation. J'ai cité le jeune Thomas Sankara qui n'avait pas à la prise du pouvoir 35 ans ou 40 ans, il n'en avait pas. L'exemple le plus récent, on peut parler de Kowondinza, le président bourrondais et également le président tanzanien, le vrai nationaliste. Mais il n'entraîne pas, c'est ce que je suis en train de souligner. Lorsque vous vous opposez à l'Occident, lorsque vous démontrez qu'il faut laisser les Africains décider sur leur sort, sur leur manière de voir la société et le monde, les Africains, la plupart de ceux qui ont résisté, ou même dans le tiers monde, ce sont des gens qui ont été assassinés. Le 2 que vous avez cité, bien qu'on nous a présenté des cas de crise cardiaque, mais les informations que nous avons, ils ont été assassinés. Et on a infiltré les services, ils ont été assassinés. Et donc, lorsqu'on a perdu des gens comme Mouzé, Kadhafi, c'était presque le dernier virus que l'Occident n'arrivait pas à bien contrôler. Les jeunes militaires qui sont aujourd'hui au Mali, au Burkina, nous les soutenons, mais je ne sais pas s'ils vont faire encore combien de temps. – La Guinée également ? – La Guinée, mais la Guinée, je ne crois pas qu'ils posent encore beaucoup de temps pour résister. Je crois qu'ils vont finir par céder, puisque celui qui est au pouvoir est un sujet français. Il n'est pas, il est Guiné d'origine, mais c'était français, il est dans l'armée française. Et donc, si les Français tolèrent encore un peu… – Dans les générales, les colonels ? – Le colonel qui était avec Alpha Condé, c'est français, c'est un sujet. – Et dans sa famille, c'est quelqu'un qui a Alpha Condé à prier, il a… – Oui, mais c'est l'enfant de l'un de ses collaborataires, ses frères ou son ami, qu'il avait pris, il l'avait placé à ce niveau-là. C'est là que même j'ai dit, lorsque nous allons parler de l'armée, il faut vous confier à la nation que vous confiez aux frères. Si vous regardez le cas de la République centrafricaine, c'est un éveu qui avait pris le pouvoir à son oncle. Il a été tuisé par la France, il l'a desté, et pendant que l'empereur Boukassa se trouvait à l'extérieur, on l'a autoproclamé président de la République pour changer, quitter de l'empereur centrafricaine à la République centrafricaine. C'est un éveu qui avait pris le pouvoir avec l'aide de la France. Lorsque vous regardez le cas guinéen, que vous veniez de faire allusion, c'est l'enfant d'un ami, c'est un frère. Il a aussi pris le pouvoir. Et donc rien ne peut dire que, même aujourd'hui, quand on a un chef d'état-major qui s'est reproché, ou de la tribu du président de la République, ou un chef d'état-major adjoint qui est proche, il n'y a aucune garantie que cela, en tout cas, pour épargner un jour le chef d'état qui soit, et qu'il vive un coup d'état. Aucune garantie. La seule garantie qui est sérieuse et qui est acceptable, c'est qu'on intègre dans la gestion du pays toutes les composantes de la société, parce que la société congolaise a plus de 480 groupes ethniques et linguistiques. Et donc on ne trouve pas les gens d'une même tribu à la tête de l'armée. Cela ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. C'est inacceptable. Monsieur Benoît Olama, avant que nous puissions parler du Congo, j'aimerais que nous puissions d'abord régénéraliser l'histoire, parce que vous êtes une bibliothèque, vous n'avez pas commencé la politique aujourd'hui. Alors, si vous dites que les présidents africains, ils n'ont pas les mains libres pour travailler, ils ont les mains liées, alors comment déboulonner ce système ? Comment devenir libre ou redevenir libre ? Nous avons l'impression, nous les Africains, les pan-africanistes, c'est comme si nous sommes sous une autre colonisation. Aujourd'hui, on a juste changé la forme. Bon, je crois qu'il y a plusieurs paramètres. Et ces paramètres dépendent essentiellement de l'économie, puisque cela est le gros problème. Être libre, c'est d'abord au niveau de la pensée. Ce que l'homme pense à l'humain de lui, c'est qu'il pense sur son avenir, sur son existence. Si vous dites non, vous dites non sur le non, ça se fait fini. Et si vous ne savez pas dire non, vous commencez à payer des commissionnaires qui se font passer comme étant des lobbyings, on les appelle comme ça, pour justifier l'argent, des commissionnaires politiques, vous leur payez de l'argent, vous donnez peut-être à M. l'Elysée de l'Afrique de l'argent, de l'eau, du cuivre, tous ceux qui arrivent dans leur maison, qui ne verront jamais un jour une caméra. Tous ceux qui reçoivent des pays du tiers-monde. D'une manière globale, il n'arrivera jamais devant une caméra. Les jours qui arrivent, le président de ce pays va disparaître. Et donc, c'est dans la personne elle-même, c'est dans la personne du chef de l'État. C'est là qu'on doit trouver la vérité sur son existence. Ou je suis d'accord avec l'Occident, ou je ne suis pas d'accord avec l'Occident. Puisque le tiers-monde n'est pas un anglomar paria. Comme certains voudraient faire croire que sans l'Occident, l'Afrique ne peut pas exister. Non, nous avions existé. Ni de le faire que nos économies ont été court-circuitées par l'occupation extérieure, probablement, nos économies auraient eu des progrès énormes par rapport à ce qui s'est passé. Puisque nous étions dans la qualité où on ramassait les fruits et consomment, nous sommes arrivés à un stade où on commence à avoir des mortiers, transformés la matière première. Donc c'est un processus. Mais malheureusement, ce processus a été bloqué à la suite de l'arrivée de l'Occident. Et c'est ce qui a fait que la plupart des États du tiers-monde, pour ne pas seulement parler de l'Afrique, ont connu des situations extrêmement difficiles. Alors, vous posez une question très capitale sur comment on peut être libre. Pour être libre, il faut avoir ne plus que 60% des leviers de l'économie nationale entre les mains des autochtones. C'est-à-dire, au niveau des banques, au niveau des entreprises de production agro-pastorale, agro-alimentaire, et au niveau de la transformation de certains biens, si vous arrivez à faire tout le travail sur le plan financier, sur le plan économique, et que vous arrivez à gérer même 60% de votre économie, c'est-à-dire entre les mains des Congolais ou des Africains, vous aurez déjà franchi le plus grand pas que peut-être le monde ne pensait pas, que les Africains ou les tiers-mondeistes pouvaient le faire. Parce qu'en faisant 60%, vous avez la possibilité de payer vos agents, vous pouvez orienter votre monnaie nationale, vous pouvez payer votre armée, sans nécessairement recourir à l'assistance extérieure. Mais M. Benoît Lamassa, est-ce que ce n'est pas une mission impossible, parce que l'Afrique n'est pas industrialisée ? Nous pouvons avoir les matières, nous pouvons avoir nos moyens, ainsi de suite, mais on dépend d'eux. C'est un problème d'orientation. Comment inverser... On peut vivre sans l'industrie, il y a des échanges sur le plan international, il y a des échanges qui peuvent se faire, parce que lorsque vous avez déjà, par exemple, si sur le plan local, vous pouvez arriver à transformer la farine, et produire vous-même des céréales, et fabriquer le pain, le distribuer, c'est une avancée en tout cas très grande. Or, dans les tiers mondes, d'une manière globale, aucune nation n'est en mesure de transformer les céréales à grande quantité, et nourrir sa population. Donc le fait que l'agriculture n'ait pas suffisamment prise en charge dans le budget des États, en ce qui concerne la prise en charge des agriculteurs, parce que l'État n'est pas agriculteur, l'État doit sponsoriser, doit financer, ceux qui ont vocation à faire l'agriculture, en tout cas, en soutenant ces gens-là, en donnant des subventions, on peut arriver à créer l'autosuffisance alimentaire. Mais au moment où nous parlons, presque tout est interporté, et donc il n'y a pas moyen que vous puissiez respirer. Les jours où on va dire, bon, les caribérins n'arrivent plus en Afrique, il n'y aura peut-être que l'Angola, un peu le Nigeria, mais tous les restes des pays africains, en tout cas, seront dans une indépendance éternelle. Alors, il y a plus de 50 pays en Afrique, comment on peut mettre à côté 2, 3, 4, 5 pays, on peut prendre l'Afrique du Sud, on peut prendre les Ghanas, Nigeria et autres, mais comment fait-il que nous, les restants de ces pays-là, nous sommes dans la marmite des étrangers ? Est-ce que le sourceau patriotique, où on ne peut pas créer un lobbying, quel est le rôle de l'Union africaine, alors ? Je ne sais pas s'il faut parler présentement du rôle de l'Union africaine, puisque l'Union africaine est presque à 90% financée par l'extériorité. Il y a l'Union européenne qui donne de l'argent et c'est la main qui donne, qui oriente le fonctionnement de l'institution. Et si l'Union africaine fonctionnait comme voulaient le président, l'élancé président Libye et Mohamed Kadhafi, je crois qu'aujourd'hui, l'Union africaine pouvait se passer des subventions extériores. Malheureusement, ce n'est plus le cas, parce qu'il est décédé. Il voulait que l'Afrique mette ensemble une monnaie africaine. Ça allait être un exploits, parce que cette monnaie ne pouvait plus être contrôlée ni par la France, ni par la Grande-Bretagne, et moins encore par les États-Unis. Si cela réussissait, ça allait être un grand exploit du côté des dirigeants africains. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Quand il a manifesté officiellement sa volonté, son intention de créer, en dehors du Parlement africain, qui était en train de se constituer, des craignées monafricaines, cela n'avait pas plu aux Français, qui ont utilisé tous les moyens qu'ils ont pour arriver à l'assassiner et les faire disparaître. Donc, il y a l'inégalité sur le plan international, en termes de l'échange, mais aussi en termes de l'utilisation de ressources naturelles. Quand vous vendez, vous produisez les cotons, les minéraux ici chez nous, vous les envoyez en Europe, vous les envoyez à un vil prix, à un prix trop petit que personne ne peut pas s'imaginer. Mais on transforme cette matière, même avec une usine qui ne coûte même pas 100 000 dollars, on vous ramène au Congo, vous arriverez à dépenser parfois plus que dix fois la somme que vous avez vendu la matière première. Et cela impacte sur le budget des Africains. Est-ce que c'est la naïveté ? Le système est totalement... C'est la banque peut-être de créativité. Le système, ce n'est même pas au niveau de la créativité. Vous pouvez créer, mais vous serez bloqué quelque part. Parce que le système qui a été créé, même avec les structures associées des Nations Unies, qu'on appelle les Fonds Monétaires International et la Banque Mondiale, tout le système qui a été préparé au niveau des Nations Unies, c'est des systèmes qui ont la seule mission de faire tourner l'économie autour de cinq plus grandes nations du monde. C'est-à-dire les États-Unis principalement, la France, la Chine et l'ex-Russie. Bien que la Russie fasse pas la différence, qu'elle n'arrive pas à trop se mixer dans les affaires intérieures de certains États, mais le reste que j'ai cité ici, la Grande-Britagne, la France, les États-Unis, sont en train de contrôler le monde entier. Prenez par exemple ce qu'on a amené aux années 80, ici chez nous, on nous a parlé des programmes de système structurel économique. Si vous contrôlez au niveau de la sous-région, le Congo pourrait être pédère de la seule nation qui n'accorde pas de bourse à ses étudiants. Or, à l'époque, lorsqu'un étudiant terminé avait déjà son diplôme d'État, automatiquement, il était pris en charge par l'État congolais. Il est orienté dans une université, il n'y payait presque absolument rien, et même au niveau secondaire, même au niveau primaire. Lorsqu'on a appliqué ce programme d'ajustement structurel et économique, ce programme s'est antisocial, ce programme a détruit presque toutes les économies africaines, mais aussi les intelligences africaines. Parce qu'au lieu que l'étudiant s'occupe de la science, l'étudiant est obligé d'aller chercher à manger, chercher à boire, et lorsqu'il faut étudier, parfois il n'a pas étudié, parfois il n'a pas suffisamment dormi, il passe le test, il peut avoir des points, mais il n'a aucune perspective d'avenir, il n'a aucune réflexion sur la nation. Il restait tel qu'il est, et lorsqu'on détruit déjà la formation, le cerveau humain, donc il n'y a pas d'espoir que l'avenir de cette nation peut aller de l'avant. Donc on a imbécialisé les Congolais. Bon, je ne voudrais pas peut-être utiliser cette expression, ça risquerait même de mettre en cause une autre existence, mais nous estimons que l'Occident ne vient pas faire de cadeaux dans le tiers monde, mais tout ce qu'on vous parle sur le programme de développement, que ce soit avec PUNID, que ce soit avec FPL, ce sont des programmes qui enrichissaient les nations antiques plus que ce qu'on nous amène ici chez nous. Un expert français ou américain, lorsqu'il débarque en Afrique, même celui qui n'était pas brillant, on peut arriver à lui payer 20, 30 000 dollars. Et lorsqu'ils arrivent ici, la première chose, c'est de chercher des appartements luxiers, en charge du trésor public, c'est-à-dire la somme là, va prendre en charge tous ceux qui sont comme problèmes sociaux. Et finalement, vous allez constater qu'une grande partie de la somme est repartie dans leur pays sans que les États du tiers monde s'en servent. et la conséquence avec ce programme, comme je l'ai dit pour l'EFMI et la Banque mondiale, c'est de vous imposer. Écoutez, si vous voulez aller de l'avant, il faut supprimer les emplois, il faut arrêter la bourse, il faut diminuer les charges publiques. Lorsque vous diminuez les charges publiques, dans un pays ou dans le pays où l'État est presque le premier employé, vous n'avez pas la chance que cette nation fonctionne très bien. Puisque lorsque vous avez un étudiant qui vous fait cinq ans de formation et pendant cinq ans, il n'a pas préparé quelque chose pour son existence. Parce que lorsqu'on fait un travail de fait de sticlé ou lorsqu'on fait mémoire, ça doit être un problème de société. Or ici, on ne tient plus compte des problèmes de société, on parle des problèmes tout à fait autres que ce que nous devrions avoir quand même et des masses scientifiques pour résoudre le problème congolais. Quelqu'un qui va vous parler de la consommation de la bière dans la commune des lingues. Qu'est-ce que cela aura comme impact dans la production même de la bière mais aussi dans la formation de l'intellectuale congolais. Mais il fait ces statistiques, il couche ce qu'il couche, on dit très bien grande distinction. Et ensuite, ce n'est plus rien. Donc, il va commencer à se retrouver dans les coins, il devient cambusté et après, je suis diplômé mais je suis cambusté puisqu'il n'a pas réfléchi sur l'avenir. Et on a oublié aussi les institutions supérieures et techniques telles que l'ISTAS, l'ISPT, consorts et d'autres qui avaient la vocation pirement pédagogique sont en train de devenir des universités. Des universités pédagogiques, c'est une innovation congolaise. Mais est-ce que ça a des conséquences positives sur l'existence de notre société ? C'est autant de problèmes. L'homme africain doit s'assumer. L'homme africain doit savoir comment orienter sa pensée. Mais s'il faut tout écouter et de l'Occident, être apprécié par l'Occident, je ne vois pas comment nous pouvons nous en sortir. Mais s'il faut donner des schémas, le seul schéma qui est pratique, on tire du monde de manière globale. Merci, M. Benoïolama. Je précise que vous êtes au cadre du PPRD, vous êtes de l'opposition. Mais si on réfléchit pays, on réfléchit Afrique, on réfléchit développement de la RDC, les Africains ne manquent pas les initiatives. Les Africains, ils ne sont pas des sous-hommes. Et le problème est qu'on a hérité un système qu'on nous a imposé, nous, l'Afrique. Mais il faut avoir des leaders africains, les gens qui peuvent oser lever les temps pour sauver les générations qui vont venir après. revenons maintenant au Congo, M. Benoïolama, parce que c'est important. Mais avant, ça, une question des curiosités, vous avez quand même suivi le 77e sommet des Nations Unies. Quels sont les présidents africains qui vous ont marqués par rapport à son discours ? Bon, c'est une question qui est, même si ça n'a pas directement le rapport avec la globalité de ce que nous avions ensemble analysé, mais il n'est en tout cas un discours qui peut m'impressionner. Moi, je n'ai pas besoin de m'impressionner. Lorsqu'il faut trouver des solutions, que les solutions se soient trouvées. Quel que soit le meilleur discours qu'on a entendu au niveau des Nations Unies, de la tribune des Nations Unies, s'il n'y a pas de concrète sur le plan africain, sur le plan du tiers-monde, je ne vois pas, encore ce discours serait important. Parce que quand vous prenez le discours du président à l'armisté, il menaçait, il instruit. C'est trois paramètres que Macron a développés dans son discours. Et après, il a créé un peu de l'humour pour tenter de faire sourire ceux qui les suivaient, qui considèrent comme ses élèves. Macron dit, je demande au Fonds monétaire international, au système associé des Nations Unies, ces institutions associées des Nations Unies, de revoir, de changer la manière de parler avec les Africains. Mais c'est clair qu'il est conscient que c'est qu'il faut que l'Afrique soit dans cet État. Et lorsqu'il dit ça, il donne une forme d'instruction. Or, on nous dit que ce sont des institutions qui sont indépendantes, ou il y a des techniciens. Mais comment un président de la République d'un pays, bien que ce soit la France, va donner des instructions aux Fonds monétaires internationales ? Simplement, c'est pour... Parce que Makissal a aussi plaidé au sommet de la tribune. Je ne voudrais même pas qu'on parle de Makissal qui est presque un garçon de course de la France. Il n'y a rien qu'il peut faire. Makissal, c'est un garçon de course de la France. Personne ne va me contredire. C'est le président de l'Union africaine et il porte la voie de l'Afrique. Ce qu'il fait, c'est ce que la France lui demande de faire. Il a parlé de l'Afrique, il a parlé de céréales, puisqu'ils sont intéressés plus aux céréales qu'aux nombreuses morts africaines et congolaises. Un président africain de l'Union africaine qui devait parler de la situation globale de l'Afrique, mais il s'est intéressé aux céréales ukrainiens. C'est clair. Il n'a nul pas cité le Congo. Donc moi, si vous me demandez que j'écoute Sonscu, je ne serais pas à côté Sonscu qui n'a pas parlé de la situation de la douleur de mon peuple. Il devait parler du Congo. Mais il y a quand même le président polonais et il y a aussi le président du Burundi. Le président polonais n'est pas africain. Makissal est le président de l'Union africaine. il devait parler absolument du Congo. Il a bu le Congo pour tenter de faire une forme d'équilibrisme qu'ils ont en train de présenter et ne vouloir pas condamner totalement la Russie. Mais il veut faire la médiation comme s'il en avait le moyen. Je ne sais pas s'il en avait le moyen entre la Russie et l'Occident. La Russie, ce n'est pas contre l'Occident, pas contre l'Ukraine. Et c'est cela qui fait que nous sommes très diminués sur le plan international. Des dirigeants qui ne peuvent pas dire non, des dirigeants qui ne peuvent pas penser leur pays, tout ce qui se fait au Sénégal, c'est la France. Le jour, Makissal dira « Je quitte la France, je crée la monnaie nationale. » Nous avons les francs congolais ce jour-là, s'ils terminent deux semaines, ce serait un miracle. C'est ce que vit aujourd'hui le président centrafricain puisqu'il est en train de quitter la monnaie et le franc CFA qui ont des garanties de sécurité et de stabilité en France et de la banque française, pas en Afrique. Ce sont des choses que nous ne connaissons. Donc, j'ai super impressionné puisqu'ils n'ont pas parlé des cas concrets bien que le président congolais a parlé, a relevé, a cité certains cas congolais, mais il n'a pas donné les chiffres qui proviennent des mêmes institutions internationales. On vous parle de plus de 12 millions de congolais qui sont tués par l'œuvre des Américains et leur militaire nationale. On peut citer le Canada, on peut citer la France et d'autres pays, la Suède et la Grande-Bretagne. Ce sont ces pays-là qui sont des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont ces pays-là qui nous font la guerre et qui font le Rwanda. J'avais cité une fois le pilote Marley Jambafu épais à son âme qui est décédé qu'on entrerait pratiquement déjà il y a deux semaines et demie. Ce messier a transporté des Kigali vers le Congo des militaires américains qui étaient des instructeurs des militaires rwandais. Aujourd'hui, le PDAP est allé citer le Rwanda. La guerre sur les démocrates américains. Ce messier les a transportés. Ce messier avait réussi à les enregistrer. Nous avions des enregistrés mais c'est Kinshasa. Une fois que nous avions parlé de la question, même l'ambassadeur qui était l'ambassadeur américain ici à Kinshasa était étonné d'entendre que l'émission forum des médias avait parlé de la question et avec précision le nombre de personnes des militaires américains qui étaient transportées. Le nombre de caisses c'est qu'il y avait 12 caisses au moins pour la première fois 12 caisses c'est 12 millions de dollars. La deuxième fois 9 caisses c'est 9 millions de dollars. L'argent que les américains entraient c'est eux qui récupéraient le minéraux qui repartaient avec eux et qui galient bénéficiait les conséquences de cette guerre. C'est ce que nous avions vécu. Alors monsieur Benoï Lama on est en train de vous lire avec vous autant de questions qui tombent déjà. Mais monsieur Benoï Lama parce que vous avez parlé de la guerre vous avez suité également le Rwanda les chefs de l'état à la tribune des Nations Unies là également c'était le Rwanda qui est en train de 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 soutenir le M23 comme une armée qui nous met très mal à l'aise parce que nous voulons qu'il y ait la paix à l'est. Alors monsieur Benoï Lama si vous dites qu'il y a les américains les français les suédois et les autres qui sont derrière cette guerre de l'est alors la plus grande question comment faire pour contourner la situation pour qu'il y ait la paix est-ce il faut nous armer aller faire la guerre est-ce il faut emprunter la voie diplomatique ou il faut demander l'appui de certains pays africains comme on est en train d'attendre la totalité de l'armée régionale bon je ne crois pas que la solution serait diplomatique si la diplomatie arrêterait des guerres je crois qu'il n'y aurait plus de guerre à travers le Congo et à travers le monde aucune diplomatie n'arrête la guerre aucune aucune que ce soit la première la deuxième guerre mondiale c'est lorsqu'une nation paie la guerre c'est seulement à ce niveau qu'on peut voir la diplomatie mais s'il n'y a pas une nation qui a perdu la guerre la diplomatie ne ferait absolument rien qu'on serait dans des condamnations on va citer telles nations on va citer et en fin de compte plus rien si la diplomatie arrivait à résoudre tout le problème les différends qui existent entre les états je crois qu'on ne parlerait même plus de la guerre on serait dans une phase où à chaque discussion on va faire appel aux diplomates on discute et la question résume mais si c'est une diplomatie économique parce que là c'est un volet que souvent certains dirigeants africains oublient et qu'il y a des discussions dans lesquelles par exemple la production de coton en RDC au lieu de nous tuer vous américains amenez les industries on se partage et on signe un protocole d'accord on crée une société d'économie mixte en ce moment là les américains savent ce qu'ils prennent et l'état congolais sait ce qu'il doit prendre et les impôts sont payés ça peut avantager les nations africaines ça peut permettre à l'Africain même de passer à la phase du transfert de la technologie mais lorsque on restait sur le nous avons dénoncé le Rwanda nous avons dénoncé dénoncé mais rappelez-vous qu'avant les élections de 2018 lorsque le président Kabila proposa le changement du code minier il a reçu les appels parce que du monde entier non laisser le code minier comme ça vous pouvez continuer encore le pouvoir nous avons besoin que vous pourriez assurer la paix au Congo tout ça et le président Kabila avait dit pas question le peuple congolais a droit de bénéficier des avantages naturels que Dieu lui accordé au travers de ces minerais donc nous devons revoir un pourcentage au niveau du code minier pas celui que la banque mondiale nous avait imposé et ce code minier qui nous avait utilisé qui a presque fait le bradage des ressources minières du Congo a été imposé pour que nous puissions recouvrir l'intégrité territoriale du Congo c'est le volet que les gens oublient souvent et c'est la banque mondiale l'EFMI qui avait imposé qui avait même amené des sociétés qui devaient travailler dans ce qu'on peut qualifier du morcellement de la GK mini quand vous leur posez des questions sur les sociétés qui étaient arrivées chez nous on va vous dire non non écoutez toujours écoutez écoutez et puis après c'est plus rien et donc le problème c'est sur ce volet là qu'il faut travailler sur la question économique peut-être ça peut impacter sur les sociétés les multinationales qui ont amené nos compatriotes en Suisse qui ont eu à les nourrir payer le bien vous parlez de GK mais il y a aussi une autre réunion en dehors de Gival en dehors du Dakar Gival et Conson alors ce sont ces militationales qui font la guerre lorsque vous lisez un livre qu'on a intitulé Nord Canada vous allez voir que le Fuster Catering Mining est cité parmi les sociétés qui ont pillé le Congo qui ont fait la guerre qui continuent à être avec Kagame c'est la même société qui avait racheté qui avait créé ce que nous avons aujourd'hui au Katanga et Fungurum Mining et les Américains ont tout exploité ils ont vendu mais nos chinois ils sont partis c'est les conséquences de ce qu'il y a eu en Sainte-Cité en Afrique Sud où on a dit si vous voulez l'intégrité territoriale du Congo donc il faut partager les ressources minières le même discours avait été entendu par Sarkozy le même discours a été prononcé par Hollande qui refusait d'être ici à Kinshasa nous avions négocié comme nous avions négocié dans les formes il est arrivé ici à Kinshasa pas comme il arrive aujourd'hui comme simple ancien président français mais comme président français il est venu de l'ordre de la francophonie à Kinshasa et nous avions négocié et ça a été pour nous une grande expérience il n'y a pas de diplomatie sans l'économie sans économie vous pouvez parler vous pouvez discuter mais vous n'échangerez absolument rien parce que l'Occident ne joue que sur la notion du profit sur la notion de l'intérêt le mot économie est toujours à la tête des occidentaux et en dehors de ça je ne vois pas comment si vous parlez que la diplomatie doit se faire autour de l'économie de ce que nous avons mais la RDC ne peut pas souffrir parce que la RDC a tout a tout le monde entier nous regarde parce que nous avons tout Dieu nous a tout donné mais qu'est-ce qui manque à ce que avec le potentialité que nous avons que nous puissions engager une très bonne diplomatie avec l'Occident avec les gens qui nous ont vu pour que nous puissions bénéficier de ce qu'il a placé sur nos terres Bon je crois que c'est là qu'il y a eu ce que j'avais autrefois estimé comme une grosse réelle de la part du président congolais qui a soutenu les agresseurs du Congo par rapport à la situation de l'Ukraine et vous avez entendu même lors de la tenue de la réunion de la Sadek à Kinshasa les pays qui ont refusé de soutenir l'Occident ont rejeté ont bloqué la proposition des lois ou une décision américaine qui voulait sanctionner les pays qui n'ont pas soutenu l'Ukraine nous devions avoir une position en pénètre on devait faire tout pour dire que tous ces pays ont un intérêt à travers les relations internationales dans les relations internationales ces pays il n'y a pas les sous-états donc il n'y a pas un état qu'on peut dire nous nous sommes un pays agressé nous devions nous abstenir parce que l'agression que nous vivons aujourd'hui c'est l'oeuvre des démocrates américains c'est Bill Clinton et les multinationales ce sont ces gens-là qui nous tuent mais en Amérique vous n'entendrez jamais cela et si vous voulez que cela passe ici chez nous on vous amène la voix de l'Amérique on vous impose la BBC on vous impose la RFI on vous impose toutes ces chaînes-là ont une ligne éditoriale qu'on envoie à l'Afrique mais si nous Africains nous-mêmes nous n'imposons rien même les sociétés congolaises qui font ces partenariats posez-les la question combien d'émissions du Congo qui sont suivies à France aux Etats-Unis ou en Allemagne il n'y a pas il n'y en a pas et donc nous subissons presque sur tous les plans mais pour que ceci soit réaliste il faudrait organiser l'économie sur le plan internet commencer à préparer d'abord cet équilibre sur le plan alimentaire si nous pouvons nous-mêmes produire comme c'est fait et cela se fait dans certains pays comme la Tanzanie qui a fait des progrès énormes je crois que si on stabilise d'abord sur le plan agricole l'existence du Congo je crois que le reste c'est ce que vous voyez comme un minerai que le monde est en train de nous regarder le monde ne nous regarde pas puisque depuis le 20 août 1885 le Congo le bassin du Congo est considéré comme étant une zone de libre-échange c'est ce que peut-être nous oublions pour les occidentaux le Congo doit démarrer les greniers miniers de l'Occident et quand un Chinois veut exploiter bien que certains se comportent très mal généralement c'est un diplomate qui va souffler qui va appeler vous avez vu mes démarres qui se faisaient même passer comme un président chauve d'état et le Congo comme le conseil politique chauve d'état où il peut raconter n'importe quoi et on le laisse faire cela ne se fera jamais aux Etats-Unis vous ne verrez jamais un diplomate africain aller prendre tenir des propos sur la place publique et puis on le laisse faire mais si on le laisse faire on se dit nous sommes faibles donc nous n'existons pas mais si on a des hommes couragés comme le Lumumba comme le Kimbango qui n'a pas été politique mais en religie comme le Kwame comme le Sankara comme Laurent Désiré Kabila même dans une faible mesure bien que l'ancien président de l'État était un collaborateur privilégié de la CIA mais des hommes qui peuvent d'une manière d'une autre dire en tout cas c'est trop vous devez quand même nous prendre en considération c'est ceux-ci qui peuvent réussir mais tout ce que nous pouvons faire vous pouvez voyager comme le président fait par semaine de 25 ça n'échangera absolument rien parce que dans la planification américaine s'il y avait la volonté d'arrêter la guerre au Congo il suffit d'un coup de teffon et tout s'arrête qu'est-ce que Kagami représente ? alors ici chez nous la seule option qui reste c'est de faire un appel à la mobilisation générale et que chaque Congolais là où il est qui prend son arme qui prend sa hanche qui prend n'importe quel instrument et que nous marchons tous s'il veut venir occuper derrière nous qu'il occupe nous entrons au Rwanda nous entrons en Ouganda la guerre va s'arrêter ce jour-là le président américain qui n'a pas encore eu l'occasion d'appeler le président congolais l'appelera pour dire stopper ça arrêtez ça M. Benoît Oulama parce que vous parlez de cela je me vois directement dans l'obligation de dépenser un homme même si vous l'aimez même si vous ne l'aimez pas mais quand même c'est quelqu'un qui a marqué son temps lui s'appelle Lambert Mende dans ce moment-ci si Lambert Mende était comme ministre de la communication vous allez quand même entendre un bon discours vous voyez donc les Congos ont des potentialités mais il faut savoir jouer avec ses pions mais je me rappelle il y a eu deux ou trois jours ici les gens de l'Est ils ont eu à marcher vous avez vu la Mounisqua a parlé la Mounisqua a parlé donc la pression aussi peut changer les choses mais M. Benoît Oulama vous n'êtes pas le politicien d'aujourd'hui vous avez commencé la politique depuis longtemps je me rappelle que j'ai eu à voir une émission que vous avez eu à faire avec le président de la République actuelle Félix-Antoine Choumbotis c'est qu'il y a eu un débat sur Antenne A voilà pourquoi nous avons également appelé comme une bibliothèque mais l'approche que vous avez proposée ce n'est pas la même approche avec Vittel Kamel récemment il vient de faire la tournée à l'Est il dit il faut quand même chercher à s'émettre ensemble avec les gens du M23 s'il y a des Congolais là-bas essayer un peu de dialoguer et trouver la solution à la bière est-ce que le dialogue avec le M23 c'est une porte bonne pour qu'il y ait la paix ? mais je crois que vous avez évoqué plusieurs cas au même moment et d'abord vous aviez parlé de M. Mende oui le vocable qu'il utilisait était apprécié par l'opinion publique mais ces dernières sorties médiatiques ont été fortement critiquées puisqu'on n'a pas senti un homme qui parlait du Congo mais il parlait de ses émoluments et il a même il était parti trop loin jusqu'à un moment que les émoluments des députés français étaient supérieurs aux émoluments des députés congolais il y a eu beaucoup d'éreactions trop négatives sur sa personne et je ne sais pas comment il s'est comporté en voyant cela alors ce n'est pas ce qui nous intéresse présentement ce qui nous intéresse c'est que tous ceux qui sont capables de défendre le Congo le fassent notre souci c'est le Congo alors le Congo d'abord alors vous avez parlé de M. Kamere qui a été avec Mouze le chagier des mécanismes je crois de relation avec la MONESCO au Congo lorsque Mouze perdait la vie c'était l'une des fonctions que M. Kamere avait payé de la dernière que M. Kamere avant le dialogue intercongolais avait occupé dans ce pays qui était juste quelque part sur le boulevard du 30 juillet et donc il y a des démarches qui sont totalement opposées la démarche qu'a proposé le président aux Etats-Unis est tout à fait opposée à la démarche que présente M. Kamere je connais bien M. Kamere je ne peux pas dire très bien mais sa démarche ne s'apparente pas avec ce que le Congo pense il a eu des réactions qui ont été c'est une démarche dangereuse oui vous savez je l'ai dit si aujourd'hui vous négociez encore Kigali vous demande de prendre des hommes que le Congo avait déjà contesté il y a une liste qui avait circulé que notre représentant de la nation sudienne avait présenté des militaires rwandais en dehors de ceux qui ont été intégrés par le mécanisme du dialogue intercongolais il y a d'autres qui voudraient intégrer devenir des Congolais et être des officiers et supérieurs à l'époque c'était M. Kalev le patron de l'année il avait travaillé avec toutes les structures de son institution on nous avait présenté une liste de plus de 120 ou 150 officiers que les Rwandais voulaient imposer comme étant des citoyens rwandais cette liste est aux Nations Unies j'en ai encore dans mon téléphone et donc lorsqu'on a refusé d'intégrer ces gens là le RCD qui a envoyé une partie de ce qu'ils appelaient des politiciens après le dialogue ici à Kinshasa s'est transformé maintenant à SNDP et de SNDP on fait encore des négociations et le RCD quitte le SNDP pour devenir un 23 même si vous partez aujourd'hui prendre tous ces Rwandais vous les intégrer au Congo mais vous intégrer des problèmes parce que dans la vie ces gens là auront des droits à réclamer et la démarche qui est sortie de tous ces gens là elle n'est pas totalement comme celle que les Occidentaux sont en train de présenter aujourd'hui les Occidentaux c'est vous piller vous mettre sous la soumission vous priver de vous défendre et le Rwanda voit comment récupérer cette partie du territoire congolais pour créer tous ces landes que nous avons connus depuis longtemps un document avait même circulé à l'époque avant même l'arrivée de Laurent Désiré Kabila Kinshasa et nous connaissons que la mission première de tout ce qu'il faut c'est les territoires congolais ils n'ont pas besoin d'autre chose les minéraux ils vont prendre ils vont commencer ils continuent à construire les Rwandais mais sans la guerre au Congo les Rwandais n'existeront plus les Rwandais vivent du Congo les minéraux congolais ils exploitent des Congolais des hommes qui n'ont pas le sens de l'honneur et de la dignité qui sont au service des Kigari ce sont des gens qui sont venus par les militaires donc notre armée a été infiltrée de manière industrielle je ne parlais pas de l'infiltration on a intégré des sujets rwandais par le mécanisme des dialogues intercongolais et surtout avec cette intégration a posé des problèmes aujourd'hui dans notre armée on va continuer à poser des problèmes même jusqu'à la fin de notre existence alors sur ce il y a eu les nouvelles nominations de notre armée parce qu'il semblerait qu'il y avait trop de traîtres avant on avait arrêté le général le colonel Yave Philemon Yave il semblerait que c'était un traître et aussi le chef de l'état a nomné le nouveau commandant il y a monsieur Christian monsieur Christian qui vient d'être Tchouéoué qui vient d'être nommé pensez-vous que changer nommer la nouvelle personne va donner la nouvelle énergie à notre armée afin que nous puissions rélever les défis de l'insécurité notre armée n'a jamais été trop faible c'est ce qu'il faut que l'opinion retienne c'est notre armée qui avait mis en déroute Kagame lorsqu'ils ont la scène offensive à partir de l'Ouganda et ils avaient à l'époque l'appui de la Tanzanie notre armée notre armée n'avait pas en tout cas cédé à la pression et notre armée n'a jamais laissé dormir les Rwandais pendant trois mois dans un territoire que les Rwandais n'avaient pas réussi à conquérir et changer pour changer ne va résoudre aucun problème mais je ne voudrais pas qu'on parle des militaires qui ont eu à trahir ça il y a la notion de la présomption d'innocence et même le président de la République a péché en parlant de la question sur les antennes de la radio France Internationale le monsieur aurait selon des sources que nous avons entendues tantôt le président parlait qu'il y a une intelligence avec une puissance extérieure tantôt on parlait d'un coup d'état tantôt on parlait qu'il aurait ordonné l'attaque de 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 sans avoir l'autorisation de de réagir alors si c'est cela si c'est la dernière cause qui est la vraie cause pourquoi on l'amène à Kinshasa pourquoi on l'amène à Kinshasa le militaire du tout front c'est pour faire la guerre et ce qu'il accuse si nous mettons tous les dossiers sur la table je sais qu'il n'y a pas un seul qui va rester et quand le président lui-même est nommé les un châteaux des opérations qui étaient assimilés comme un sujet des rwandais avait-il oublié cela quand nous avons des ministres rwandais au gouvernement ils sont là les ministres j'en suis mais ils sont là au gouvernement quel est le ministre qui avait été donc à Kampala c'est pas un ministre donc rwandais qui a connu à Goma ils sont là quand on cite les autres des conseils qui sont des conseils de notre président républicain mais qui sont des citoyens rwandais vous croyez que cela vraiment ce sont des choses à négliger au lieu de commencer même si vous citez mille fois Kigali même vingt mille fois mais vous logez les enfants de Kigali dans votre maison et ils contrôlent tout ce que vous faites vous échangez avec les ambassadés sur le contenu du fonctionnement de votre armée Mike Herbert a été au front plusieurs fois où sont les américains qui sont venus c'est qu'il dit ça qu'on a fêté avec les pompiers où sont-ils puisqu'ils sont partis au front on ne les a plus revus ils sont où voilà lorsque nous faisons tout cela ça n'arrange jamais notre pays ça ne nous avantageira jamais il faut soutenir l'armée il faut donner le moyen qu'il faut à l'armée le montant qui sera resté au ministère de la défense nationale que cet argent arrive chez les militaires que les drones militaires soient achetés pourquoi on ne peut pas les acheter même auprès de l'Iran auprès de la Turquie on achète les armes circulées les armes sont achetables les armes sont achetées et lorsque vous partez vers la Centrafrique c'est des militaires rwandais qui commencent à opérer à partir du sol congolais or à l'époque si je me rappelle très bien il y a un militaire camérounais général et camérounais qui avait refusé l'entrée aux militaires rwandais sur le sol congolais vers Bouta vers le sud Oubangie et quand ce général avait refusé puisqu'il y avait un plan qui servait d'attaquer le Congo de l'autre côté ce général était assassiné renvoyé puis assassiné nous connaissons ce qui s'est passé et ce que notre ambassadeur nous envoie comme rapport c'est un rapport à prendre avec beaucoup de légèreté puisque ce rapport un jour sera lu dans l'histoire et dans notre pays il faut sauver le Congo il faut réunir les gens il faut discuter il y a des militaires qui ont combattu tous ces gens-là qui les reconnaissent il faut les appeler on ne change pas pour changer le Congo est important il y a des hommes qui sont là et lorsqu'on change on doit changer pour avoir des résultats mais quand le président change c'est pour sa sécurité il ne change pas pour que ces gens aillent faire la guerre non pas du tout il change puisque probablement il a vu la situation du Burkina il y a eu déjà des coups d'état dans moins d'une année il a vu la situation au niveau du Mali bon il s'est dit mais si je laisse les anciens militaires mais ce sont les anciens militaires que le Zahir avait formé des académiciens qui étaient dans les grandes écoles qui ont fait la guerre il était déjà à l'âge d'aller en guerre mais tous ceux qui ont travaillé tous ceux qui continuent aujourd'hui dans l'armée ils n'ont pas notre âge qui ont été dans l'académie militaire les tangofors ils ont encore l'âge les tangofors quand ils sortaient quand il est sorti de l'infos de Kananga il est sorti je crois comme un lieutenant si c'est sous-lieutenant ou encore un officier sub-attard donc c'est par le fait de la guerre qu'il est devenu mais il faut donner la chance puisque même aux Etats-Unis on recours aux réservistes même aujourd'hui en Russie on recours aux réservistes mais lorsque vous voulez négliger les militaires et le renvoyer en matière militaire l'expérience est capitale une autre grosse erreur dans la guerre républicaine c'est également votre commande de la fin regardez la caméra un corps détenu dans la guerre républicaine croyez-vous que cela est bien à l'époque de la DESPE si la DESPE avait perdu la guerre avec tout ce que nous avions connu c'est aussi cette division que nous avions connu on met une partie de l'armée une armée moins importante et une autre partie moins importante au niveau de l'année les arrestations arbitraires même au niveau de Kikwite ici où il y a un IPP un inspecteur provincial et de l'année présentement à Kikwite qui arrête déjà pour un conflit entre un homme et sa femme mais ce n'est plus le travail de l'année j'ai envoyé un message à la paix intérieure est-ce que cela va aider le président de la République quand ils commettent de telles bêtises et il n'y a aucune sanction à Kikwite à Kikwite mais je vous parle d'un cas moi j'ai tenté d'écouter la radio avant d'arriver ici j'ai écouté la radio j'ai même appelé le procureur de Kikwite pour qu'il me dise comment lui ne peut pas interpréter ces gens-là mais quand je pose la question au maître de Kikwite il me dit je suis fatigué je fais tous mes rapports comme d'habitude chez le VPN de l'Intérieur tous les dossiers c'est classé sans suite il n'y a aucune réaction et ce sont des Congolais ce sont des Congolais qui ne pourraient pas peut-être contre le régime ils peuvent être avec le régime ils peuvent défendre le Congo mais lorsqu'ils sont frustrants ils peuvent être étudiés par l'ennemi merci l'extre-province de Bandoundou vit une situation incroyablement inacceptable mais nous sommes là alors à quel moment mais j'ai vu Mbosso recevoir les natifs le problème n'est pas au niveau de Mbosso Mbosso a quel mécanisme pour régler la guerre Mbosso moi j'ai assez de cheveux blanc mais Mbosso n'en a pas c'est tout dit Mbosso s'occupe de sa santé Mbosso ne s'occupe pas de la République merci si mais c'est Mbosso s'occupe de la République mais vous savez il y a eu un mot de 131 ou 132 personnes quelque part dans un pays à la suite d'une situation au stade le président de ce pays est descendu où est nos ministres qui sont là où est notre année notre demi-apé où sont ces ministres il ne sont que ministres pour voyager prendre l'agent du trésor public et voyager bouffer et c'est fini merci Mbosso n'a pas la compétence Mbosso n'est pas qualifié pour traduire la question c'est la République et nous voyons d'abord le président c'est lui qui est le commandant superbe des forces armées merci il y a aussi le ministre de l'Intérieur là j'ai dit mais qui ne fait absolument rien on vient également de nommer il y a le vieux Norbert Yamba Yamba qui est le directeur du cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur oui mais c'est Yamba Yamba je le connais c'est un homme intelligent un homme intègre à donner c'est une fonction symbolique je vois d'autres qui sont déjà des PCA qui n'ont aucune expérience Yamba Yamba a été utilisé même pas les mêmes Nations Unies dans plusieurs dossiers c'est un homme intelligent je le connais nous nous n'en avons pas il y a la convergence et l'opinion mais je le respecte puisqu'il a l'intelligence Yamba Yamba mérite mieux bon il y a encore le deuxième mandat du chef de l'État qui n'arrivera pas on peut rêver qui n'arrivera pas merci qui n'arrivera pas merci monsieur Benoit ne soyez pas les prophètes malheurs pour le régime qui est en train aussi de rélever c'est comme ça que nous demandons les élections dans les délais constitutionnels merci vous êtes un opposant vous êtes sur la chaîne de la Maman Nationale on vous a donné également la parole merci merci beaucoup merci à vous aussi fidèles téléspectateurs j'ai dit un grand merci à la réalisation monsieur Titi je n'ai pas massacré votre nom je pense et monsieur Reagan qui était là restez fidèle dans nos programmes suivent la rédiffusion à minuit de cette émission au revoir merci à vous Merci.